Bonjour les frères et soeurs, bienvenue encore sur Subban. Nous continuons ce que nous allons commencer. Ce que nous allons entendre ici, ce sont des histoires hors du commun, des révélations terribles. Il a transporté un pasteur mystique sans le savoir. Comment va-t-il savoir que c'est un pasteur mystique ? Afin que Richard s'est passé dans son taxi. Ecoutons ce taxi-man. L'histoire se déroule en Côte d'Ivoire, possiblement à Abidjan, dans la commune de Yopougon. Comme tout le monde le connaît ici à Abidjan, Yopougon est hôpité pour ses embouteillages. En tout cas, je tiens à préciser que je suis chauffeur de taxi. Une fois, je suis allé déposer une tantille, vu que je n'aime pas la Yopougon, je suis allé déposer une tantille à Yopougon. Et en sortant de là, je suis tombé. Il y a un monsieur qui m'arrête. Il me dit qu'il va à Fayah. Fayah, c'est à Kokoudi. Voilà, c'est dans la commune de Kokoudi. Donc, je lui dis à Fayah, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, qui va me payer 3 000 francs pour quand on est à Fayah ? J'ai dit, non, moi, Fayah, je ne peux pas aller à Fayah à 3 000 francs. Il dit, bon, ok, d'accord. J'ai dit, à la rigueur, je peux te prendre 5 000 francs. Il dit, d'accord. On a bavardé, on a discuté un peu et puis il dit, bon, d'accord. Mais c'est arrivé payé. Chez nous, ici, on dit arrivé payé. C'est-à-dire que le gars, il n'a pas l'argent, il n'a pas les sous sous lui. Et c'est quand on va arriver à destination que quelqu'un va payer pour lui. Voilà. Celui qu'on va arriver à destination, celui qu'on va... C'est la personne qui doit payer pour lui. Voilà. Voilà. C'est tout à fait normal. Mais le monsieur n'avait... C'est ce qui est normal. C'est quand on arrive, qu'on paye. Mais comme lui, il n'avait pas de sous sous lui. Celui qu'on partait croiser, c'est lui qui devait lui... Il devait me remettre le transport. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on prend la route. Un samedi vers les 13 heures, 14, 13 heures par là, midi, 13 heures par là. Il faisait très chaud. Donc, je prends la route. Je sors de... Je cherche la sortie de Yokougon. Il y avait... Il y avait des... Il y avait des embouteillages. Je pourrais être embouteillé. Donc, je cherchais des raccourcis pour... Pour... Pour prendre la grande voie. Et c'est comme ça... Le monsieur reçoit un appel. Et... Je pense que son interlocuteur lui demandait... Où est-ce qu'il était ? Il était à quel niveau ? Et le monsieur dit que non... On arrive. On arrive. Il dit qu'on arrive. Donc, quelques minutes encore... Cinq minutes après, comme ça encore, son téléphone sonne. Et la personne au bout du film lui demande... Mais vous êtes où ? Il dit oui. Quand on arrive, on n'est pas trop là. On est en train de venir. On est en train de venir. On est en train de venir. On a même pas encore... On a même pas encore... On a même pas encore... On a même pas encore pris l'autoroute. Donc... Dans l'embouteillage... On était en train de... Chercher la route. Et puis bon... Il dit... Quelques minutes encore... Son téléphone a commencé à sonner. Donc, le monsieur lui-même... Il a commencé à se fâcher d'une manière... Parce qu'on l'appelait trop. Donc, c'est qu'il a fait que son téléphone s'est déchargé. Son téléphone a commencé à se décharger. Donc, on est là... En train de sortir, sortir, sortir. Dieu voulait en prendre l'autoroute. Le gars au bout du fil l'appelle encore. Vous êtes où ? Il dit non, quand on arrive, on n'est pas loin. Donc, le monsieur lui dit... Passe-moi le chauffeur. Il me donne le téléphone. Le monsieur lui demande... Il me demande... Mon frère, vous êtes où actuellement ? Il dit non, on n'est pas loin, on arrive. Puisque le monsieur lui, il a déjà dit qu'on n'est pas loin, qu'on arrive. Il dit, on n'est pas loin, on arrive. Donc, c'est comme ça, on prend l'autoroute, on est sur l'autoroute. Donc, le monsieur me dit... Est-ce que s'il te plaît, tu peux... Parce que j'avais un câble dans la voiture où j'ai chargé mon téléphone. Il me demande... Il dit, s'il te plaît, est-ce que je peux charger mon téléphone dans ta voiture ? Il dit, il n'y a pas de souci. Il lui passe le câble, il charge le téléphone. Il met le téléphone sur sa cuisse. Je me faisant... Le téléphone... Un coup... Un test sur l'autoroute en train de venir. Et puis, un coup... Je vois la fumée sortir de sa poche. La fumée a commencé à sortir de sa poche. En même temps... J'ai cherché... J'ai cherché à me garer. Parce que quand ça a commencé à sortir de sa poche, il a commencé à crier. Oh ! Il a commencé à se perdre dans la voiture. Oh ! Gare ! Gare ! Gare ! Donc, moi, j'ai serré en même temps sur le côté. J'ai garé en même temps sur le côté. Et puis, il y avait... Moi, j'avais une bouteille d'eau dans la voiture. Au niveau du frein à main. Que je buvais. Donc, je prends de l'eau. J'ouvre. Je veste l'eau sur... Il dit, non, non, non. Ne veste pas l'eau sur moi. Donc, il dessin, il enlève. Il y avait un mouchoir. Le mouchoir... Il clénait dans sa poche. Il enlève... Il enlève... Comment on appelle ça ? Il enlève le mouchoir... En fumée. Il y avait le feu. Vous savez, voilà. Quand le mouchoir brûle, on sait comment ça... Ça fait. Donc, il balance... Il balance le mouchoir sur mon fauteuil. Donc, là, le feu a commencé à percer, percer mon fauteuil. Donc, moi, je balance ça en bas. Ça tombe. Je fais sortir. Je... Je fais sortir. Il descend de la voiture. Donc, moi, je descends. Je vais... Je vais vers lui. Je prends... Je fais sortir le tapis. Le tapis du bas. Pour jeter ce qui était dans... Pour jeter le mouchoir qui était en feu. Donc, il a commencé à se plaindre. Je regarde... Je regarde... Sa poche a brûlé. Il avait un petit... Bon. Comme ici, on le dit... Un chocoteau en bas. Le chocoteau a brûlé. Ça cuissait là. Ça brûlait. Donc, du coup, moi, j'ai dit... Mais... Il dit... Mais, monsieur... Tu avais quoi dans la poche ? Il dit... Non. Il n'avait rien dans la poche. Il s'est plein. Il s'est tordeur de douleur. Il dit... Mais... Comment... Comment se fait-il que... Un affumeur peut sortir de votre poche. Sinon, vous n'avez rien dans la poche. Il dit... Il n'avait rien dans la poche. Et puis, c'est torde de douleur. Donc... Moi, je monte dans la voiture. Je prends son téléphone. Je... Je mets ça sur la joue. Pour voir si le téléphone est chaud. Tout ça. Je regarde... Son téléphone n'a pas chauffé. J'ai dit... Mais... Qu'est-ce qu'il peut faire ça ? Parce que je me suis dit... Peut-être que... Il y a eu un coup surcuit. J'ai un truc comme ça. Voilà. Et que peut-être... Parce que le téléphone était sur sa cuisse. Donc, il dit... Peut-être qu'il y a eu un coup surcuit. Peut-être... Je ne sais pas... Il y a eu peut-être une masse... Qui a fait que... Ça a pris... Le truc a pris feu. Mais... Je regarde... Il n'y a rien... Il n'y a pas quelque chose qui a chauffé. Je t'ai confié. Donc, le monsieur remonte dans la voiture. Cette fois-ci, il se met derrière. Juste derrière moi. Il se met derrière. On prend la route. Donc... Son téléphone étant déchargé. J'ai oublié. Son téléphone étant déchargé maintenant. On prend la route. Son téléphone étant déchargé. Il prend maintenant mon téléphone. Il dit... S'il te plaît... Tu peux me passer ton téléphone. Je vais appeler. Il prend mon téléphone. Et puis, il appelle. Il dit à son gars... Que... Papa, je ne pourrais pas venir. Parce que je suis brûlé. Donc, le gars, je pense... Le gars lui dit... Mais pourquoi ? Comment ? Il y a quoi ? Tu as fait quoi ? Comment ? Il dit... Non. Franchement, il ne peut pas venir. Qu'il est brûlé. Mais le gars insistait pour qu'il vienne. Le gars insistait. Il dit... Mais fais tout. Tu vas venir. Parce qu'actuellement, là, c'est toi que j'attends. Donc, il dit... Mais passe-moi le chauffeur. Le gars lui passe le téléphone. Il dit... Mon frère, pardon. C'est moi qui doit payer le transport. Vu que le gars n'a rien sur lui. Est-ce que tu peux l'envoyer d'un coin ? Il va payer un pantalon. Tu achètes un pantalon pour lui. Et quand vous venez, j'ouvre en bourse. Il dit... OK. Il n'y a pas de souci. Donc... Le gars lui... Je lui passe le téléphone au gars. Il dit... Papa, je t'ai dit que je ne peux pas venir. Ma cuisse est brûlée. Il dit... Mais... Le gars lui dit... Mais il faut aller dans un coin. Vous allez prendre un pantalon. Et puis, tu viens. Donc... On prend la route. Voilà. On prend la route. Maintenant, on va avec le gars. Donc, le gars, maintenant, a rappel. Il dit... Bon, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de venir à Fayah. Voilà. Puisqu'il vous a attendu. Bien avant ça, pardon. Le gars me dit... Le gars me dit... Bon... Monsieur... Je vous donne... Si tu peux arriver ici... En moins de 10 minutes... 20 minutes... 10 minutes... Comme ça... Je vais augmenter ton... J'augmente le tarif. Il dit... Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, on prend la route. Le gars dit... Bon, ce n'est pas la peine. Maintenant, ce n'est pas la peine. Comme lui, il n'a rien suivi. Allons. Le gars va me payer. Et puis... On va se retourner. On va se... Le gars va me payer. Il dit... Ok. Il n'y a pas de souci. On arrive. Le gars est assis derrière. Maintenant, il appelle... Il appelle un gars... Un autre gars... Il dit... Pardon. Il dit au gars... Papa, on est arrivé. On est juste à l'entrée. Asinakasi. Il dit... Papa, on est arrivé. On est juste à l'entrée. Il dit... D'accord. Il n'y a pas de problème. J'envoie quelqu'un. Venez vous remettre le transport. Donc... Moi, je garde. Le gars vient. Le monsieur me fait le signe. Il dit... Il faut descendre. Faut le croiser. Le monsieur qui vient là... Va le croiser. Il va te remettre le transport. Moi, il descend de la voiture. Le monsieur étant assis derrière. Là, là, il s'est mis maintenant juste derrière moi. Voilà. Juste derrière moi. T'as-à-dire, le côté conducteur là. Il était juste assis derrière moi. T'as-à-dire qu'il s'est... Il s'est... Il s'est... Il s'est... Il s'est coincé à la portière arrière. Juste derrière moi. Étant assis dans la voiture. Il s'est mis juste derrière moi. Pour ne pas qu'on voit. Parce que c'est du côté gauche qu'il a... Il a été brûlé. Donc, le monsieur... Je vais... Croiser le monsieur. Je dis, ah... Monsieur... Bonjour. Bonjour, monsieur. De la part... Le monsieur est assis dans la voiture. Il m'a dit de venir. Vous allez me remettre le transport. Il dit, mais... Qu'est-ce que c'est ? Il y a eu quoi ? On m'a dit, il est brûlé. Il dit, oui. Qu'il est brûlé jusqu'à la cuisse là. Ça... Il est brûlé à la cuisse. Donc, le monsieur m'a dit, bon, allons. Au lieu de me remettre dedans, il m'a dit, allons vers lui. Donc, on va vers le monsieur. Le monsieur est assis dans la voiture. Et puis, il lui dit, ah... Mais qu'est-ce qu'on m'a dit que tu es brûlé là ? Il dit, non. Je ne suis pas brûlé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et puis, le gars lui dit, mais tu n'es pas spirit. C'est comme ça, il a parlé. Je ne sais pas s'il veut dire spirituel. Bon. Je ne sais pas si c'est en anglais. Mais il a dit au gars, tu n'es pas spirit. Tu vois. Et puis bon. Il enlève l'argent et puis il me remet. Donc, moi, j'ai fait demi-tour. Je vais maintenant... Je reprends... Je fais demi-tour. Le gars me dit, bon, mon frère, tiens, il dépose à Yopougon. Il dit, non. Moi, Yopougon, moi, il ne peut pas vous déposer à Yopougon. Il dit, mais pourquoi? Moi, j'ai vu dans l'état... Moi, je vois l'état dans lequel il est. Tout ça, là. Comment il va faire? J'ai dit, non. Moi, franchement, la main-là, on s'est débrouillé pour sortir de Yopougon. Moi, je ne peux plus retenir à Yopougon. Mais ce que je peux faire, là... Moi, je vais chercher un taxi. Je vais vous mettre dans un autre taxi et puis vous allez continuer. Sinon, moi, je ne repars plus à Yopougon. Donc, c'est comme ça. Moi, j'essaie un taxi et puis bon. Monsieur descend, paf, il monte dans le taxi. Et puis bon, moi, je reprends la route. Maintenant, quelque chose me dit... Parce que mon téléphone était sur écoute. Quelque chose me dit, prends ton téléphone et puis écoute un peu la conversation. Donc, je prends le téléphone. Je vais dans l'enregistrement. Maintenant, j'écoute la conversation. J'entends le monsieur dit, mais... Et tu as fait jusqu'à... Et Jean nous a écouté notre conversation. Hein? Et tu avais dit de bien protéger le truc. Il dit, mais maintenant, le gars lui dit... Mais moi, j'ai bien protégé le truc. J'ai bien protégé le truc. Aïe! Tu as bien protégé quel truc. Il dit, j'ai bien protégé le truc. Il dit, mais maintenant, l'autre dit, mais... Tu as vu, j'étais chez la dame. Hein? Je t'ai dit, je ne peux pas sortir. Je t'ai dit, viens, 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 viens. Maintenant, tu as fait là. Je fais comment? Et puis, tu as fait juste quand Jean a écouté, non? Maintenant, l'autre lui dit, mais moi, je ne savais pas. Moi, il ne peut pas savoir que tu avais quelqu'un à côté de toi. Il ne savait pas. Je t'ai dit, maintenant, le gars, l'autre lui dit là-bas, mais tu as dit de bien protégé le truc, non? Il dit cela, le gars lui dit, mais moi, j'ai bien protégé le truc. Il dit, mais moi, j'ai bien protégé le truc. C'était dans un mouchoir, dans un mouchoir. Je ne sais pas, je ne sais pas comment ça fait, ça a brûlé. Donc, le gars lui dit, mais tu as transpiré, non? Il dit, oui, je faisais chaud. Il dit, c'est la sueur qui a fait ça. Que c'est la sueur qui a fait que le truc a pu fait. Donc, moi, je me suis assis. Il dit, est-ce que ce n'est pas à cause de ça? Le gars me disait de ne pas verser de l'eau sur lui. Au fait, le truc ne doit pas rentrer. Je me suis dit, le truc ne doit pas rentrer avec quelque chose de liquide. Ou bien c'est quoi? Et je tiens à vous dire ici que le monsieur, c'était un homme, un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu. Le monsieur était un homme de Dieu. Et je vous dis, un soi-disant prophète. Et il était chez une dame où il devait, je ne sais pas comment vous dire ça, il devait faire, je ne sais pas si c'est des miracles pour cette dame-là. Et je ne sais pas si je dois dire la morale dans l'histoire. C'est pour dire à nos femmes, nos tonties, nos mamans, nos petites soeurs, nos grandes soeurs qui aiment les miracles. Quand elles entendent le nom d'un homme de Dieu, on dit, bon, un soi-disant homme de Dieu qui fait des miracles. Elles sont pressées chez nous, elles sont djaoulées pour aller là. Pour vous dire de faire très, 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 très attention. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont hommes de Dieu. Il y a des gens qui sont mystiques, qui font des trucs mystiques pour juste vous soutenir de l'argent. Donc, faisiez très, très attention. Donc, c'était ma petite histoire que j'ai vécu, likez et abonnez-vous. Wow, c'est extraordinaire ce qu'il a dit. Dites-moi ce que vous en pensez.